et bien bonjour à tous les amis c'est portus et j'espère que vous allez bien j'espère vous êtes en forme pour ma part ça va plutôt pas mal on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ots2 nous sommes avec notre accros mp4 et comme vous le reconnaissez je pense que vous connaissez nous sommes au mont saint michel je viens d'arriver très tôt le matin pour faire des belles photos tout vous en aurez une du coup pour la miniature donc je vais vous présenter le trajet du jour ou le trajet du jour on part de du mont saint michel on va jusqu'à mulhouse en voilà on est sur un programme en passant par ces petites routes voilà mon but là c'est vraiment économiser au niveau du péage on va les prix bon moi on va pas perdre de temps donc on va rentrer dans notre camion voilà c'est parti je mets pas la radio par contre parce que sinon ça me fait faire quoi on va démarrer donc là on met le rétro le gps et c'est parti alors je ne suis pas chargé je ne suis pas chargé alors par contre j'ai baissé parce que sinon je rentre j'entends trop et ça va me déranger un petit peu donc je vais baisser le bruit du moteur le bruit du moteur attendez le bruit du oh ça devrait ouais c'est un petit peu mieux bon mon niveau plat j'ai pas fait le plein depuis un petit moment quand même revenu du dlc beria rien pour faire cette vidéo donc il est 8h31 on devrait arriver à 22h16 au mont saint michel donc là on va passer par des petites routes on va pas prendre la n60 n173 que j'ai prise pour arriver jusqu'ici il faut vous dire que quand même j'ai fait 3000 km de puis madrid depuis valence pour arriver ici j'ai fait ça j'ai fait ça dans la semaine le lendemain à pont d'orçon c'est parti à d'accord c'est parti voilà maintenant ce sera une vidéo comme ça par semaine une petite vidéo chill a avec en plus des cartes log je sais pas pourquoi part et comme jaja les amis le camion je sais pas pourquoi j'ai du mal au et je roulais mais vraiment comme la jacques comme j'avais c'est parti donc on a quitté pour le temps on est sur une petite route on est plus pour longtemps après on va reprendre la 84 autour de rennes voilà voilà les amis la normandie là nous sommes en normandie nous ne sommes pas en bretagne tandis que voilà vous savez le monsa michel c'est en normandie les bretons sont pas en compte en valeur échipée mais c'est pas grave c'est en normandie quand même très bon l'air à normandie non je peux mettre des photos que j'ai fait donc aller reprendre l'autoroute on va faire on va essayer de faire le minimum d'autoroute à dire voilà ou comme je suis rentré dedans là je me suis pris en bagnole donc là on va prendre l'autoroute direction Rennes-Saint-Jean et on est parti donc voilà moi je prends pas souvent de l'autoroute encore moins de l'autoroute payante on doit en prendre parce qu'on est obligé sur certaines sections j'ai pas trop trop le choix donc là je vais vous filmer un petit peu parce que c'est de la forêt où on a on est à 15 km de Rennes on est presque déjà sur Périsse c'est chaud hein en tout cas ils ont bien réglé la France sur la promode alors Rennes-Centre écoutez 1077 infotrafic alors pardon mais par ici j'ai essayé ça fonctionne pas hein je vais vous dire la vérité ça fonctionne pas je vais pas essayer de mettre de la musique là parce que sinon je vais me faire strike de suite allez direction Rennes bon moi je vous skippe le là je vous skippe le périphérique parce que j'admique c'est pas trop trop intéressant et puis on va se retrouver un petit peu plus tard donc euh là je skippe on va je pense se retrouver une fois qu'on sera au Mans donc après alors il y a pas mal de kilomètres de mon côté là on va se quitter avec cette insertion sur le périph je vais essayer de vous caler ça dans 25 minutes bon moi je vous retrouve juste après hop là putain j'étais en train de me faire une bonne musique là mais c'est pas que youtube va me bon pas grave c'est pas grave donc là on vient d'entrer dans la forêt après le monde les gars donc là j'ai pas mal en rouleur on va dire on va passer devant la boiserie hein ça va être assez sympa donc euh du coup là moi un gros changement sur la semaine les amis vous savez que ah non je vous l'ai pas dit normalement j'aurais dû tourner j'aurais dû faire trois quarts vlog finalement je vais pas pouvoir en faire c'est reporté à la semaine prochaine et si j'ai pas ah et s'il fait beau parce qu'ils ont pas ils ont prévu de la pluie près de là où je vais faire où je veux faire les vidéos oh putain ils ont prévu du mauvais temps donc s'il y a du mauvais temps ce sera annulé à nouveau donc euh voilà donc c'était aussi pour vous dire ça que tu vois les vidéos sont reportées j'ai dû refaire un planning d'upload mais ça le planning d'upload il sera disponible une fois que j'aurai monté toutes les vidéos c'est à dire la vidéo OTS du excusez moi je me rappelle plus ça s'affiche ça va s'afficher au montage voilà je vous afficherai là la date au montage de la de la vidéo du moment bon en fait dans la description de la vidéo qui sortira ce fameux jour vous aurez la mais alors le 3 juin le 3 juin voilà le 3 juin c'est ça normalement il faudra que je suis en train de perdre un petit peu la tête les gars donc là on arrive à Orléans on a passé la fameuse forêt il reste 554 km j'en ai pas pris 200 en off pour ralentir pour ralentir sachant que je vais faire à peu près je pense du 200 en off et du et du 100 km en en filmant je pense à mon avis on va faire comme ça et bon là par contre j'aime pas trop quand c'est comme quand c'est comme ça que c'est pas dans mon dans mon sens surtout quand je dois m'arrêter surtout quand j'ai le temps de choisir je vais me remettre comme ça pour le gps il avance il avance pas d'une ram en fait ok merci allez à 10 à 70 en 70 même donc là on passe au dessus de l'a10 normalement ouais on passe au dessus de l'a10 donc là on va contourner orléans par le nord hop là nous sommes en centre abessu nous sommes en centre val de loire dire paris ça doit être à une à sur les coups de 200 km de 200 km euh je sais plus bougez pas je reviens non je déconne je déconne je déconne le contournement d'Orléans après je vais fil je vais couper et on se retrouvera bon là je vous dis je vous dis non on se retrouvera plus tard enfin ben hé pourquoi je dis ça j'ai pas encore 4 points donc 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 on va arriver si mes souvenirs sont bons à un feu ou il va falloir que je tourne à gauche voilà il y a pas mal de monde aujourd'hui 13h55 il y a pas mal de trafic en tout cas on a bien avancé on est on peut pas dire qu'on est à mi-chemin mais on normalement oula les tâches qui a sauté c'est cher de toute façon normalement là où je voudrais vous reprendre après on sera à mi-parcours ou même on aura franchi le mi-parcours je crois qu'après on reprendra la route celle qui descend les amis vous savez la route attendez je vais vous la montrer simplement en fait là on fait ça et puis hop 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 et ensuite on prend on prend cette route là et après on sera tranquille on sera bien tranquille on fera les pépères les amis ça dit vous bougez le alors R des grillons ok il y a pas beaucoup de grillons par ici mais en normalant il y en a pas beaucoup dans la région mais bon si t'aimes bien les R comme ça tu les appelles ainsi les amis de toute façon c'est un style après les R ça dépend des régions mais il y en a certaines autant elles ont des noms classiques comme je sais pas moi R de la forêt ou voilà et tout comme ça mais tant vous en avez certaines les amis elles ont des noms exotiques mais quand je vous dis exotiques c'est au même titre que la ville de R parce qu'en fait du côté de Broumadame il y a une un village qui s'appelle R j'ai tout dit ça ça me fait rire en fait alors là on va avoir un feu je me rappelle et je me rappelle cette route les amis mais comme si c'était hier alors que ça fait assez longtemps que je ne suis plus repassé par ici mais bon je crois que je m'en rappelle ça prouve que ma mémoire revient j'arrive pas à me rappeler des dates mais je me rappelle des routes après j'ai envie de vous dire on a la mémoire à chaque autre moi j'ai une mémoire assez sélective c'est à dire en gros je prends uniquement ce qui m'intéresse alors bon ça sur les intérêts désintérêts plaisir je ferai une vidéo dessus je ferai une vidéo dessus parce que moi je suis un cas particulier mais bon je vais pas vous dire ce que je dirai dans la prochaine vidéo j'ai pas envie de vous spoiler donc chercher par vous même donc je sais pas ce que non 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 euh attendez est-ce que je vous est-ce que je cote et si je vous reprend une fois qu'on aura passé le péage de la 6 on peut faire qu'on sera à oxer ou est-ce que je vous non oxer c'est plus bas une fois qu'on aura passé la 6 et je sais pas parce qu'après c'est l'autre elle fait longue ça c'est chiant donc là je sais même pas les amis si je pars reprendre un bout d'autre un bout d'assist pour ensuite arriver directement genre là prendre l'assist là où mon mon tracé passe et sortir à à la sortie qu'il y a juste en bas la prochaine sortie comme ça après on on arrivera plus bas sur la route et moi ça m'arrangera en fait on ira on ira un petit peu plus vite et en plus je pourrais vous filmer une zone qui est assez sympa je vous ai plus jamais filmé vous savez quoi les amis ok je vais cut et on se retrouve une fois que j'aurai quitté la scie donc juste en bas et puis voilà à tout de suite ok les amis on se retrouve une fois avoir passé ben l'oxer les amis on est à nouveau sur la on a passé la 6 on est sur la petite route on est plus bas c'est plutôt sympa même si dans le sens je regrette d'avoir pris l'autoroute parce qu'on a eu des travaux je me suis pris énormément de cloche que dans la gueule j'avais assez plus lentement que si j'avais pris la nationale à la sortie de l'autoroute il y a eu un camion vous savez à combien de kilomètres et rouler c'était une tasse 70 le gars rouler à 20 bornes à 20 km heure on a passé demi par cours il y a 266 km mais non mais les gars 17 km heure au lieu de 70 et là j'aurais bien voulu qu'ils aient les flics et qu'ils disent pep 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 peu plus vite hein y'a des gens qui attendent là ils ont pas tout en temps c'est pas chronopost hein j'ai pas tout s'entends moi là on a brillant sur nous là brillant sur ours c'est un bain énervé là hé là 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 c'est passé c'est un bain énervé c'est un bain énervé allez je suis en train de perdre la tête là on est on est camille par cours je suis en train de perdre la tête faut juste faire arriver à Mulhouse Rang arriver à Mulhouse avec ma tête quoi parce que si jamais sinon je vais être obligé de m'arrêter quoi bon les amis c'est toujours mieux de s'arrêter trop que pas assez des amis franchement à la moindre fatigue arrêtez vous quoi vous vous arrêtez certes certains vont dire vous faites la mauvaise au moins vous sauvez des gens voilà je vous le dis c'est toutes les deux heures pour les voitures 20 minutes toutes les deux heures et pour les camions c'est 45 minutes toutes les 4h30 même si bon les camions sont beaucoup plus susceptibles de respecter les heures de pause parce qu'en fait comment je peux vous dire ça il y a le tachygraphe les camions bus on a le tachygraphe ça veut dire que on est les camions voilà les poids lourds sont plus susceptibles de respecter parce qu'en fait ils peuvent se prendre une amende alors qu'en voiture si vous vous faites contrôler certes vous allez ils n'ont pas de preuves en fait de savoir quand est-ce que vous vous êtes arrêtés donc j'admets que alors dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez vous pouvez me dire ça en commentaire vous trouvez que il faudrait soit mettre des mettre des taquis dans les voitures en gros comme dans les camions et en gros on met une carte après voilà un contrôle ou est-ce que il faudrait que les horaires d'arrêt soient identiques aux voitures qu'aux camions c'est-à-dire que même les camions faudrait qu'on s'arrête toutes les 20 minutes pendant 20 minutes toutes les 2h30 donc honnêtement voilà dites moi sans commentaire je me mets à 70 que ça va passer un endroit magnifique c'est pour ça que je me suis mis aussi à règle je vous fais aussi interagir dans le chat dans le chat en commentaire parce que voilà je trouve que c'est un sujet que parle beaucoup de routiers et même beaucoup de gens qui font beaucoup de route en voiture comme les commerciaux et tout ça voilà quoi c'est quelque chose qui est important j'admets parce qu'on parle d'autres trucs de santé là il est 19h02 par contre donc ce qui veut dire que on risque de terminer le trajet de nuit on doit arriver à 22h à 22h25 donc normalement on arrivera de nuit de toute façon là on va arriver chez l'intersection et je vais couper et on retrouvera sûrement une fois qu'on sera arrivé sinon voilà c'est un peu déconné donc voilà c'était mon le petit le petit instant interaction en tout cas je suis content là il a tenu j'ai eu toute l'autonomie a tenu donc ça je suis plutôt content alors on va arriver non 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 c'est vrai c'est pas ici qu'il y a de pont si je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça je pense pas parce qu'avant il y avait une voie rapide ou autre et qu'ils l'ont enlevé parce que bon c'est vrai que je comprends pas dans un monde où en fait ils sont en train de mettre de plus en plus de voies rapides il y a des endroits où ils les enlèvent alors bon je vais pas m'étaler trop sur le sujet je vais vous donner mon avis bref en fait moi je pense que c'est bien qu'ils en enlèvent certaines ça fait les gens prennent plus leur temps mais c'est recommandé de faire ça en fait dans des zones où on est sûr que y'a pas beaucoup de trafic quoi que ça va pas être encore plus en congestionné par contre et regardez là je suis à 50 c'est limité à 80 regardez moi ça donc honnêtement là c'est c'est chiant ça fait chier on va bientôt arriver sur la fameuse route donc là moi je pense que à l'intersection j'ai coupé et je vous reprendrai une fois qu'on sera à mulhouse donc dites moi si vous voulez si vous préférez que je fasse tout un coup voilà vous préférez quand je coupe comme ça quand je fais voilà les trucs pur et que je roule en off moi ça me permet de profiter des endroits que je vous règle pas de toute façon les endroits que je vous règle c'est des endroits que je connais donc honnêtement j'ai vraiment pas besoin de vous moi je les revois et je vous les règle pour vous en fait parce que moi honnêtement je les ai vu plein de fois et cette route là c'est la route par laquelle je passe lorsque je vais en Alsace que je travaille sur toute la France ou que j'arrive de Bordeaux ou autre je passe par là parce qu'en fait ça me fait pas prendre l'autoroute et c'est ça qui est plutôt sympa parce que moi je prends pas tout le temps l'autoroute là je prends que des petites sections et voilà je vais pas faire admettons Toulouse-Paris par l'autoroute quoi il y a des endroits où je vais sortir quoi je vais pas m'amuser à faire tout le trajet sur l'autoroute il y a des endroits où je vais quitter voilà sauf si vraiment j'ai pas le temps s'il y a des intempéries parce que ça c'est un aussi alors les intempéries j'en parlerai dans la vidéo peut-être dans une vidéo dédiée dans un car-blog s'il pleut je parlerai sous vous savez quoi si jamais il vient pleuvoir je ferai quand même un car-blog sous la pluie et on parlera des intempéries tiens voilà ce sera ce sera la sortie tout simplement ouais ce serait pas mal bon ben moi les amis je vais cut et on se retrouve une fois qu'on sera arrivé à Montbéliard du coup on sera à l'entrée de la 36 on sera presque arrivé on sera presque arrivé donc voilà allez tout de suite ok les amis nous sommes actuellement à on est même à Tann carrément là on prend l'autoroute je viens de passer à un endroit qui était super sympa mais heureusement j'ai pas eu le temps je pense que je vous le refilmerai de jour c'est pour ça que là je vous règle l'autoroute de nuit parce que bon il y a rien à voir d'intéressant je vais peut-être vous règle l'arrivée chez le client allez c'est parti on prend l'autoroute en tout cas c'est super cool ce qu'ils nous ont fait là sur la promod moi j'aime bien nous sur le 5 et Zizak donc on remontera je pense ensemble on fera la remonter et comme ça je pourrais vous montrer d'abord on va sortir de suite on va rentrer dans Promulouze hop là en tout cas c'est super cool j'espère que ce cette vidéo vous aura plu les amis moi ça a été un régal de la faire honnêtement j'ai pris il en est en plaisir jamais pris autant plaisir à vous faire une vidéo ETS surtout comme ça avec cette promode qu'est-ce qu'elle est bonne la promode les amis bon bon là on a découvert Mulouze je pense qu'on va aller à moi je vais aller chez le client à PSA et puis on sera tranquille voilà parfait comme ça la prochaine vidéo sur ETS ce sera la vidéo où on remontera à YV5 on est même pas à YV5 ça doit être juste à côté donc euh... alors Champlet ok on va par là donc voilà ce sera vraiment euh... maintenant les vidéos alors ce sera j'en ferai vu que maintenant il y aura deux vidéos ETS par semaine alors il y aura une vidéo ou euh... une vidéo comme ça et une vidéo car... et une vidéo truck vlog c'est à dire que je vais vous faire des vidéos ETS mais je vous montrerai comme si je commentais un truc vlog en fait donc euh... ça va être un petit peu plus on commentera la route et tout ça fera un... ce sera un semi-RP en quelque sorte et je sais que sur ETS il y a personne il n'y a aucun youtuber qui en fait donc euh... je pense que je vais me lancer là-dedans je me marquerai d'ailleurs sur mon petit planning donc voilà j'espère que ça vous aura plu il est 22h18 moi ça m'aura plu toute la journée pour faire la vidéo d'ailleurs sur Enelzheim Ah Enelzheim je connais hein tout ce qui ont fait la FSG map je pense que vous connaissez tout ce qu'on roulait sur la FSG donc euh... voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo adios mon amour